Bienvenue chez Daba Fashion. Après le succès de son premier salon de coiffure, Daba Fashion vous accueille au 1 rue Montcalm dans le 18ème. Une équipe de professionnels est à votre service pour vos rasta, vanilles, breads et tissages. Daba Fashion, c'est le spécialiste de la coiffure afro et européenne. Alors n'attendez plus et retrouvez Daba Fashion au 1 rue Montcalm, Paris 18ème. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de La Santé Ville, bonjour. Après de longs mois d'absence due à la pandémie causée par le coronavirus, c'est avec une joie incommensurable que je vous retrouve dans cette top team avec de grandes nouveautés. Bien évidemment, le cœur de l'émission reste les professionnels sénégalais peu connus, voire inconnus du grand public. Mais à cela va s'ajouter des footballeurs qui, à un moment donné de leur carrière, étaient sous les feux de la rampe. Mais aujourd'hui, les sénégalais les ont un tout petit peu perdus de vue parce qu'ils ont fait un choix de carrière ou ils ont signé simplement dans un championnat moins médiatisé. Donc aujourd'hui, c'est dans ce contexte bien particulier qu'on est présent en Turquie où évolue Papi Milsson Dilabodi depuis plus d'un an. Après avoir fait ses gammes en Europe, aujourd'hui, il a déposé ses baluchons dans ce club mythique de Gaziantep FK. Sans trop tarder, entrons dans le vif du sujet et allons à la rencontre du footballeur professionnel Papi Milsson Dilabodi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 voilà exactement finalement après celtique qu'elles s'ils sont venus rester jusqu'à signer donc après j'ai signé après c'est fini ça s'est passé comme ça après ça il a sorti après ma signature donc c'est ça pour moi c'est un peu difficile de connaître bien avant ma signature genre ce que je vais expliquer je voulais bien savoir ça bien avant ma signature comme ça après je pourrais si je pourrais faire la part des choses exactement mais après lui aussi demander à lui parler parce que quand même chelsea c'est un grand club après est-ce que toi tu étais focus sur le fait de signer à chelsea après advienne que pourra tu pourras tes preuves et bien tu t'es dit bah si qu'ils viennent me chercher parce que préalablement josé maurino il a donné son accord peut-être que tu t'es posé après tu tu vois dans les grands clubs peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui comprennent ça mais c'est pas que le coach qui ramène des joueurs tu vois ce que je veux dire il ya le consentement surtout connaître connaissant le boulard de josé maurino je crois pas qu'il va accepter que le directeur sportif lui impose un joueur donc ça veut dire que lui je pense qu'il a son mot à dire par le recrutement dans tous les clubs je vais te donner un exemple par exemple coeur zuma c'est pareil avec quand il a signé à chelsea c'était pas maurino qu'il voulait il il le connaissait parce qu'il jouait à saint etienne et c'était le même scout qui l'a proposé cortezuma et c'est le même scott qui l'a proposé donc au final tu vois j'arrive pas à comprendre tu vois ce que je veux dire après c'est comme ça tu vois genre dans le foot chacun sauve sa peau chacun sauve sa peau y'a pas de toi tu es mon frère tu meurs je meurs ou quoi que ce soit non 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 si tu meurs tout seul je suis mort tout seul on va te regarder moi moi je veux dire c'est c'est ça c'est égoïste c'est vraiment égoïste et ils disent un sport collectif ok c'est un sport collectif mais si tu fais une erreur c'est pas le match genre demain moi je fais une erreur demain c'est qu'à ma tête il n'y a pas un autre joueur c'est le coach doit sortir un genre c'est moi qui va sortir il va pas dire c'est à cause de lui qu'il a fait une erreur ou quoi c'est moi qui a fait l'erreur c'est moi que c'est moi qui sort et comme je le disais ouais maurignon genre tout le monde essaye de sauver sa peau après il a dit il me connaissait pas mais quand je suis arrivé il est venu me voir il m'a parlé tout ça on s'est parlé genre il m'a dit vas-y le travail commence il t'a dit que je vois fait épreuve et puis après voilà tu vois mais pendant que j'étais à tels il n'y avait pas trop de résultats et quand un jeune joueur ou un jour tu connais pas le championnat qui connaît pas qui vient d'arriver pour qu'il s'adapte le plus rapidement c'est que le l'équipe où il a signé face des résultats tu vois comme ça tout le monde est en confiance le coach il peut se dire bon ce que je vais faire vas-y je vais le lancer pour voir de quoi il en est capable tu vois mais il n'y avait pas de résultats donc lui il gérait sa peau pour ne pas être viré tu vois donc il va pas prendre de risque pour mettre un jour qui vient d'arriver donc finalement au mois de janvier 2015 trois mois après tu es arrivé à Chelsea t'es prêté au verdeur de brem où tu réalises une très bonne saison tu joues tous les matchs d'ailleurs tu marques deux buts je pense bien et l'équipe se maintient on va pas dire grâce à toi mais où tu te sentais bien ouais c'est vrai que j'ai fait une très bonne deuxième partie de saison j'ai marqué le but qui nous a fait maintenir tu vois et eux ils me voulaient vraiment mais Chelsea demandait trop d'argent tu vois et puis après je suis reparti à Chelsea on est parti en stage avec Antonio Conte qui était le coach à la base j'étais avec le comme au Sénégal ils disent après j'ai fait mes preuves tu vois pendant les entraînements tout ça et Antonio Conte il a sorti un joueur des 11 partants et il m'a mis là-bas tu vois et j'ai joué tous les matchs Amico qu'on a eu en stage et j'étais titulaire et j'ai joué presque tous les matchs 90 minutes où je suis sorti une fois à la soixante-dixième minute tu vois donc le coach il avait confiance en moi tu vois et avant ça je suis parti au Sénégal j'avais mon passeport et j'avais mon visa de 10 ans pour les Etats-Unis tu vois et on devait faire un tour avec Chelsea aux Etats-Unis jouer contre des grands clubs genre Barcelone Real Madrid Tottenham tout ça des trucs comme ça tu vois et quand je suis parti au Sénégal j'ai donné à ma mère c'est la première fois que je sors ça tu vois tu vois donc donc voilà donc j'ai donné mon passeport à ma mère je dis garde moi ça parce que j'en aurai besoin et à quoi une semaine avant qu'on parte aux Etats-Unis on était en Autriche on était en Autriche pour les stages on est rentré à Londres donc je demandais à ma mère mon passeport de me l'envoyer tu vois parce que je dois voyager avec ce passeport là parce que il était expiré mais j'avais mon visa de 10 ans tu vois donc ça compte toujours du coup je voyage avec un autre nouveau passeport et ma mère elle me dit je sais pas elle est où il est où le ton passeport je sais sais pas où je l'ai mis tu vois ce que je veux dire c'est pas où je l'ai mis donc j'ai cherché partout 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 mais j'ai pas trouvé donc finalement je suis resté à Londres tu vois tu vois ce que je veux dire donc là si je partais là-bas peut-être aujourd'hui je sens exactement il est possible que si je partais aussi quelque chose peut m'arriver tu vois ce que je veux dire on sait jamais dans la vie tu vois du coup moi j'ai pris j'ai dit vas-y tranquille il n'y a pas de souci tu vois je suis resté à Londres je m'entraînais avec la deuxième équipe et puis après ils m'ont vendu à Sunderland je suis parti là-bas donc il s'est passé comme ça jusqu'à je suis arrivé à Sunderland exactement et par la suite à Sunderland aussi il y a eu des hauts et des bas tu peux revenir aussi sur cette expérience à Sunderland oui à Sunderland tout allait bien au départ jusqu'à on n'avait pas de résultat mais je jouais les 25 premiers matchs j'ai joué tu vois j'ai joué tutulaire ou quelque chose comme ça tu vois ou 18 matchs tutulaire quelque chose comme ça et j'ai été deux ou trois fois dans l'équipe type de la première ligue et il n'y a aucun défenseur de Sunderland qui a été dans l'équipe type de la première ligue tu vois je vais pas dire ça parce que je suis un bon joueur ou quelque chose comme ça je vais pas dire ça mais je suis obligé de dire ça tu vois pour dire que pour certains pour certains qui disent ouais tu vois qui ont la mauvaise bouche tu vois de comprendre tu vois et après j'ai fait une erreur que on jouait contre West Bromwich ouais tu vois genre j'étais encore jeune là j'étais là ça va pas tu vois quand c'est chaud c'est j'y vais tu vois et je vais pousser ou taper un joueur Fletcher pendant le match ils n'ont pas vu donc ils ont regardé les vidéos ils l'ont vu après ils m'ont suspendu quatre mois tu vois et à partir de là fini tu vois je suis revenu je suis revenu et tout le temps j'étais sur le banc jusqu'à la descente tout le temps tout le temps sur le banc tout le temps après on est descendu en première ligue après ils m'ont prêté à Dijon ouais donc je suis rentré en championship je m'entraînais tout ça on est parti en Ecosse s'entraîner on est parti où encore je sais plus donc au départ je jouais le coach me disait t'as un bon joueur tout ça machin truc je dis ok vas-y y'a pas de problème je reste tu vois donc le championnat il commence je vois que je jouais pas j'étais sur le banc ou dans les tribunes tu vois je dis ah ouais le coach il est tu vois peut-être il a eu une directive de des dirigeants que j'ai pas que j'étais pas au courant tu vois du coup il a essayé de me de marcher dessus du coup je me suis pas laissé faire n'a pas peut-être pas revenir sur les détails mais il y a eu de rupture de contrat donc tu es resté trois mois sans club plus ou moins ou plus comment d'une façon générale donc footballeur pro il vit ses moments ces moments c'est des moments de doute quand même comment tu l'as vécu toi personnellement ouais j'ai été viré à la fin parce que je suis pas retourné à temps au club mais on avait signé un contrat que moi je m'entraîne à côté jusqu'à ce que je trouve un club et je pars tu vois donc j'avais des clubs qui me voulaient j'en discutais mais eux ils voulaient rien entendre tu vois rien 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 tu vois qui s'assemblent donc ils voulaient vraiment me casser tu vois me me finir dans le foot donc après moi je suis rentré après à la fin du mercato genre c'était fini je suis rentré donc ils ont essayé de me trouver des problèmes ils ont tout essayé tu vois exactement exactement le président il a sorti même un communiqué comme quoi il n'allait plus payer exactement une sacrée polémique exactement exactement donc après mon moi je suis parti les voir j'étais ça sert à rien que vous me pousser à bout quoi que ce soit tu vois vous voulez me virer virer moi et puis après basta fini tu vois après ils m'ont viré je rentrais donc j'ai pris un avocat à londres tout ça on a discuté après l'avocat il les a suivis donc au final eux ils voulaient pas partir en côte et puis après moi je suis parti je suis resté huit mois sans jouer c'était huit mois sans jouer donc je me suis posé chez moi à nantes tranquille je m'entraînais tous les jours je me réveille je m'entraînais tous les jours donc après le président guéngan m'a appelé le coach m'a appelé du coup je suis parti on a discuté après j'ai signé six mois et si on arrivait à se maintenir j'avais deux ans de contrat de plus tu vois mais quand on est descendu je suis libre et c'est un du coup tu vois il y a l'air avec moi mon tram le midev tu vois donc gangan watch je suis libre donc c'est dans l'année ils vont plus jamais gagner de l'argent sur moi après je suis libre j'ai signé j'ai signé en turquie je me plaît bien papy si je te dis le 31 mars 2015 ça te rappelle quoi le 31 mars 2015 c'est pas le c'est pas le jour où j'ai quitté l'équipe nationale ouais c'est le jour c'est le jour que on va dire que les le coach il m'a viré de l'équipe nationale à l'UCC je pense de par mes propos peut-être qu'il n'a pas aimé tu vois est ce que tu peux revenir sur cet épisode ouais je peux revenir dessus donc c'était sa première sélection on est parti on a joué on a joué on a joué au havre ouais on avait contre le ghana et contre l'équipe réserve du havre tu as déjà vu une équipe nationale qui joue avec une équipe réserve de professionnels jamais de la vie mon frère ok tant que c'était sa première sélection on joue contre le ghana il a convoqué 26 joueurs ok donc la veille il m'a vu il m'a dit bon peut-être tu vas jouer peut-être tu vas pas jouer j'ai trouvé ça bizarre tu vois peut-être tu vas jouer peut-être tu vas pas jouer qu'est ce qui se passe ok donc je suis resté sur le banc donc il a mis les joueurs il a mis des joueurs tout ça donc on a joué je pense on a gagné deux ans je pense c'est bon ça qu'on a exactement la connaissance et qui marque un joli but tu vois donc ouais après le match était fini donc on s'entraîne on s'entraîne après on joue contre la réserve du havre alors que le havre qu'ils étaient déjà en ligue 2 que tu ne peux pas trouver de qualité où tu vois ce que je veux dire donc je ne peux pas mettre les automatismes avec une équipe nationale et une équipe professionnelle en ligue 2 le réserve qu'est ce que tu peux trouver tu peux rien trouver là bas franchement qu'on se dise la vérité tu peux rien trouver et après le match c'est là je suis parti je suis parti le voir j'ai dit ouais écoute je voulais te voir tout ça du coup j'ai vu je dis ben je viens pas en équipe nationale pour être sur le banc tu vois peut-être il n'a pas aimé ça et que je dis si c'est pour me mettre sur le banc je préfère que tu me laisses dans mon club ouais mais dis-le en fait quand tu dis ça les autres ils peuvent percevoir ça comme une certaine arrogance en fait le joueur il va se dire attend jilo il dit qu'il veut jouer donc alors que moi je joue donc ça veut dire que y'a où y'a moins qui football parce que je veux dire après tu vois moi je suis responsable de ce que je dis tu vois mais je suis pas responsable de que ce que les autres comprennent tu vois ce que je veux dire après moi je parle pour moi après ça peut être arrogant ou quelque chose comme ça mais c'est ce que je ressentais tu vois parce que je voulais donner à mon pays vraiment genre jouer tous les matchs tu vois je voulais pas être sur le banc ou quelque chose j'ai parlé de ça par rapport à ça tu vois mais peut-être lui peut-être que c'est la façon dont tu l'as dit ça peut choquer ouais après de façon il peut se dire pourquoi tu me parles de façon condescendante parce que moi je te dois rien parce que parce que c'est pas c'est pas comme ça il doit pas réagir comme ça parce que c'est le coach tu vois ce que je veux dire il doit être beaucoup plus mature que les joueurs parce qu'on voit ce qui se passe en équipe nationale et personne n'en parle et lui il est toujours là tu vois ce que je veux dire ou pas et j'ai parlé de ça parce que c'était son premier match il avait convoqué 26 joueurs donc c'est mieux d'essayer les 26 joueurs le match contre le ghana pour voir si les joueurs ils sont capables où ils pas tu comprends ce que je veux dire moi c'est ça que j'ai expliqué carrément on joue contre le ghana ils étaient finalistes et ils sont partis un des meilleurs en afrique genre de mettre les joueurs qu'il a convoqué pour voir si ils sont à la hauteur ou pas tu vois à partir de là tu pourras savoir les prochaines convocations je vois ce que je veux dire quand je t'entends parler j'ai l'impression c'est une impression après ça en langage peut-être que moi avec les entraîneurs en fait c'est une relation je t'aime moi non plus parce qu'avec Jires je me rappelle Jires après la canne il avait fait une sortie disant que moi il y a des cadres qui l'ont lâché peut-être il t'avait nommé expressément non pour Jires parce que moi je suis quelqu'un de loyal tu vois moi je lâche jamais mon gars et je peux mourir pour mon gars que j'aime tu vois et genre Jires il m'a donné ma chance et j'ai su saisir ma chance tu vois et à la canne on est parti on était tous passé à côté moi le premier je mets pas le coach dedans parce que le coach il fait ce qu'il a à faire et et le joueur le premier match le premier match est sorti à la mi-temps tu vois il a changé de tactique je pense deuxième match j'ai pas joué et le troisième match j'ai joué tu vois du coup moi genre j'étais perdu tu vois j'étais perdu et je peux pas dire ce qui s'est passé après je sais pas je m'en vais voir que c'est Olof tu vois parce que il dirait ce genre normal ou barri tu vois tu sais pour bouler motard moment de convoquer équipe nationale après mon dernier match de son match il est bon voir à faire une qualification et des matchs je suis bas mais quand même quand on était zéro et moi demain 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 un moment de celle c'est par rapport à ce que j'ai dit je le regrette jusqu'à présent franchement parce que parce que dis que dix ans ni behinder six journaux sénégal qu'en 2015 que pafie dj lobby d'affaessage girait pas fait de l'eau démarre c'est fait que de grignot brigu de dire et black k a eu Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je ne suis pas là tout le temps à sortir à dire ce que je veux dire. Je suis quelqu'un de vrai. Jusqu'à présent. J'assume ce que j'ai dit. Je ne suis pas un fake. Je suis un vrai. Je te jure. Je suis un vrai. C'est bien. Malgré Amiup, il y a les angles qui se sont arrondis. Et à l'UF-Ci, tu as reconvoqué pour les matchs amicaux. Si je ne me trompe pas, c'était au mois de mars contre la Bosnie et contre l'Ouzbékistan. Il a été rappelé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un brin d'espoir pour rejoindre l'équipe pour la Coupe du monde 2018. Malheureusement, tu es laissé sur le quai. Oui. Après, il m'a appelé avant la sélection pour me dire que je vais te reconvoquer et tout ça. Après, j'ai dit OK, d'accord. Vous vous êtes expliqué ? Il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a pas eu d'explication de ce qui s'est passé ou ça. Il n'y a pas. Donc, on n'a pas fini le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Si je comprends bien. Si justement, il n'y a pas eu problème. Si je n'ai pas eu de problème, il n'y a pas eu d'explication de ce qui s'est passé ou ça. Il n'y a pas. Donc, on n'a pas fini le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que période-là, tout le monde disait Papi Dilaboudi parce que tu faisais de sacrées performances. Donc, il s'est dit... Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, je veux un vrai. Si je veux faire un truc, je veux faire un truc avec un vrai. mais pas, tu vois, par rapport à les gens qui disent, machin truc. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je suis parti. On a joué contre l'Ouzbékistan et la Bosnie. J'ai joué et j'ai fait des bons matchs. Tu vois, j'ai fait des bons matchs. Donc, après, il restait quoi ? La Coupe du Monde ? J'étais à deux mois, deux mois de la Coupe du Monde. Ouais, et je performais toujours en club. Tu vois ce que je veux dire ? Donc... Après, il y a la liste... Mais quand même, voilà, après l'Ouz, c'est un regret quand même. C'est une frustration. Après, il y a la liste de la Coupe du Monde qui est sortie, que je n'étais pas dedans, tu vois. Après... Il n'y a rien à dire, tu vois. Il n'y a rien à dire, tu vois. Il n'y a rien à dire, tu vois. Tu comprends ? Mais bon, après... Après, il y a eu des choix à faire. Il a fait ses choix. Et puis après, moi, j'ai rien à dire là-dessus, tu vois. Parce que le jour où l'équipe nationale arrive, moi, je les connais, tu vois. Genre... Il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien ou qu'il n'y a rien ou qu'il n'y a rien. J'ai pas... Il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à attire et qu'il n'y a rien à dire. Ouais, c'est pas. Aaah ! Sous-titrage ST' 501 ... 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